Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle chronique de l'émission La Bibliothèque de Poche. Je suis ravie de vous retrouver ce dimanche. Déjà, merci beaucoup, mais vraiment infiniment, pour tous les retours que j'ai eus. C'est incroyable, c'est des retours positifs, des encouragements qui me poussent à aller encore plus loin. Donc merci, merci beaucoup. Et aussi, n'hésitez pas à venir poser des questions. Alors je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont venus ces derniers jours me poser des questions. Par exemple, qui commencent à lire et qui ne savent pas avoir quoi commencer. ou d'autres qui cherchent des nouveaux thèmes de lecture. Donc surtout, n'hésitez pas, je suis disponible. Le livre dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un livre absolument passionnant, qui est donc Une farouche liberté, de Gisèle Halimi et Annick Cogent. En quoi, en fait, cet ouvrage est absolument passionnant et intriguant ? Il est construit sous la forme d'un dialogue, d'une interview, entre la grande journaliste Annick Cogent et la figure du droit, de la justice et du féminisme, qui est Gisèle Halimi. On découvre son enfance, son quotidien, ses combats dans les tribunaux et comment ils ont été menés. ses rencontres aussi avec les grandes figures de la société, que ce soit des présidents, des philosophes, ou encore Simone Veil, Simone de Beauvoir, etc. Je ne veux pas vous spoiler, mais il y a absolument une histoire qui, pour moi, est primordiale dans cet ouvrage, qui raconte comment cette révolte du féminisme s'est ancrée en elle. Alors en fait, cette histoire, elle se trouve au début de l'ouvrage. Et, bon, bien que les combats dans les tribunaux et les figures avec les grandes rencontres, son association, ce soit des moments très importants, déjà je ne voudrais pas vous spoiler. Et ensuite, je pense que cette histoire, pendant son enfance, c'est ce qui a forgé en fait son identité de féministe. Alors en fait, on a la petite Gisèle qui est dans sa famille en Tunisie, et on lui apprend, juste parce que c'est une fille, qu'elle est obligée de servir ses frères. Donc, elle doit cuisiner des repas pour eux, elle doit leur servir les repas, elle doit débarrasser leurs affaires, elle doit plier leurs draps. Et ça, c'est inconcevable pour Gisèle. Elle se dit, mais ce n'est pas parce que je suis une fille que je dois être inférieure à eux et que je dois les servir au quotidien. Donc, elle va entamer sa première révolte féministe, donc elle fait une grève de la faim, pour obtenir, en fait, le fait que ses parents ne l'obligent plus à servir ses frères. Et ça va être, je pense, l'élément déclencheur qui va suivre tout au long de son enfance et puis de son adolescence, où elle va se dire, pourquoi ? Parce que je suis une fille, je n'ai pas le droit d'accéder au même statut que les hommes. Et c'est ça qui va en fait être la ligne directrice de toute sa carrière. Alors maintenant, je vais vous lire un petit extrait de l'ouvrage qui, pour moi, est réellement symbolique de ce que veut transmettre Gisèle Halimi. Avec le général de Gaulle, qui lui a succédé à l'Elysée, c'était tout autre chose. Je suis allée le voir l'après-midi du 12 mai 1959 pour demander la grâce de deux condamnés à mort lors du grand procès d'Alalia, en Algérie. C'était le nom d'un petit village dans lequel des insurgés algériens avaient tué une trentaine d'Européens. Cela avait fait grand bruit. Donné lieu à une répression sans précédent, une succession de procès, la révélation d'actes de torture à grande échelle pour fausser la justice. L'État français voulait à coup sûr un verdict exemplaire. Et j'étais si nerveuse qu'en attendant mon confrère et complice, Léo Matarasso, j'ai commandé un whisky sec dans un petit café du Faubourg Saint-Denoré. Mon premier whisky, et d'ailleurs le dernier, quand nous nous sommes présentés à l'Elysée et que le général m'est soudain apparu, il m'a semblé gigantesque. Il m'a tendu la main en me toisant. Et de sa voix rocailleuse, il a lancé « Bonjour, madame ». Il a marqué un ton. « Madame ou mademoiselle ? » Je n'ai pas aimé, mais alors pas du tout. Ma vie personnelle ne le regardait pas. J'ai répondu en le regardant bien droit. « Appelez-moi maître, monsieur le président. » Il a senti que j'étais froissé. Et il a accentué sa courtoisie. « Veuille entrer, je vous prie, maître. » « Merci, vous, je vous prie, maître. » « Je vous écoute, maître. » Alors voilà, j'espère que cette lecture et cette histoire vous auront plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre parce que c'est un livre absolument incroyable. Je connaissais déjà Gisèle Halimi avant de lire ce livre, mais... Lire son témoignage, lire son histoire, ça la rend tellement vivante et on a envie de participer à son combat. Et en fait, c'est ce qu'elle veut, c'est transmettre cette révolte féministe. Alors, même si vous n'êtes pas féministes, même si vous n'êtes pas une femme, je pense que la cause est défendable par tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller acheter le livre. C'est un livre en plus super récent. Donc, bonne lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ah ! Et j'ai oublié. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et votre entourage si jamais elle vous a plu. Ça me ferait super plaisir. Et puis, surtout, si vous avez besoin de conseils de lecture, vous pouvez venir me voir, m'écrire à tout moment et dans l'autre sens. C'est-à-dire que si jamais vous avez un livre qui vous tient à cœur, un coup de cœur, vraiment, n'hésitez pas à le partager avec moi. Je pourrais découvrir plein de nouveaux romans et puis aussi peut-être te présenter. Donc, voilà. À très très vite. Salut !